Bonjour, je suis Résiando, artiste polyvalente, Juzès, dans le domaine de la chanson dont je chante. Voilà, je vous raconte ma petite histoire concernant les complications de grossesse où j'ai frôlé la mort. Alors, je suis montée immédiatement à l'étage au-dessus, juste dans une chambre proche de la salle d'opération. Ce sont des chambres qui sont juste à côté des salles d'opération où les patients, ou alors, ce sont des gens qui sont, ou des femmes, ou alors, les personnes qui subissent des opérations, qui doivent subir des opérations très très rapides et qu'on ne doit même pas attendre. En fait, surtout que, comme j'étais dans le rayon, dans le pavillon des grossesses à risque, parce que les femmes qui montent à cet étage-là, ce sont des femmes qui nécessitent une intervention rapide en cas, justement, de déclenchement d'une difficulté, ou bien alors, d'une complication immédiate. Donc, ceci dit, il ne faut pas attendre. C'est presque dans la salle d'opération, mais juste à côté, quoi. Alors, je suis montée toute la nuit de vendredi dans cette chambre-là, bien sûr, pour être prête, justement, pour une intervention, parce que j'étais déjà entre la vie et la mort, j'ai fait une très très forte poussée de tension. Et puis, vu que j'étais superfusion et que j'avais plusieurs médicaments qu'on testait, justement, pour m'aider à faire baisser la tension, après la tension et la baisser, donc, du coup, à 3h ou 4h du matin, j'étais déjà stable, et on est dans un hôpital, il y a des urgences, donc, ceci dit, il faut occuper, justement, les chambres, quand il n'y a pas d'urgence, donc, ceci dit, on m'a redescendu dans ma chambre, je suis déjà dans le pavillon des grossesses à haut risque. J'ai réussi quand même à m'endormir, sauf qu'à me réveiller le matin, le samedi matin, j'ai la même sensation d'avoir mal dormi, je respire mal, tout simplement, parce que j'ai les poumons qui sont en train de m'opprimer dans la poitrine, en fait. Je me sens m'étouffée et je suis encore de plus en plus inquiète. Et comme on dit toujours que beaucoup de mamans ont de sixième sens, donc, ce samedi matin-là, ma maman m'appelle. Ce qu'on doit retenir, c'est que très souvent, quand nous sommes à l'étranger, quand on a ce genre de difficulté, on évite, justement, pour nous qui sommes immigrés, d'alarmer la famille qui est loin de nous, de peur, justement, qu'ils n'apprécient pas bien la situation, ou alors qu'ils s'inquiètent plus et qu'ils se font du mauvais sens, pourtant, on n'a pas encore trouvé une solution. Donc, nous, on attend très souvent d'être vraiment très au pied du mur pour alerter la famille d'une complication ou d'une situation. Donc, ceci dit, depuis que je suis internée une semaine, je n'ai pas contacté ma maman, tout simplement parce que je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Mais elle a eu un sixième sens, ce samedi, elle m'a appelée, et moi, je rappelle, donc, immédiatement. Et puis, je lui dis, je suis à l'hôpital, ne t'inquiète pas. Je dois faire attention parce que, sachant que maman, étant du métier, elle peut fleurer tout de suite le problème, en fait. Donc, du coup, j'essaie de la rassurer en essayant, justement, de ne pas trop lui dire les symptômes qu'on m'a déjà dit parce que je sais qu'en lui donnant un peu plus d'informations, elle est du métier, elle saura. Elle saura, je dis, mais t'inquiète, on est en France, ils vont prendre soin de moi, il ne faut pas trop te faire du mauvais sens, ça va. Au pire des cas, je vais accoucher, ils me l'ont dit. Au pire des cas, on va faire une intervention et puis je vais accoucher. Même si je ne suis pas à terre, ce n'est pas un problème, ça se passera bien. Et puis, maman est inquiète, je la rassure. Et puis, je me dis, bon, voilà, je vais raccrocher parce qu'il y a des médecins qui vont venir, parce que je voulais à tout prix savoir ce que j'avais. Et je voulais à tout prix que les médecins m'expliquent réellement ce que j'avais. Parce qu'à tout nous, autour du pot, et moi, à me faire du mauvais sens, je pense que ma tension, ça n'arrangeait rien à ma tension en ce moment-là, en fait. Mais moi, je pense qu'avec du recul, tous les médecins qui m'ont... Quand j'étais internée au CHU, se sont dit que j'étais au courant tout simplement par rapport au symptôme parce qu'ils se sont dit que c'est une évidence qu'une femme enceinte soit vraiment au courant de cette maladie. Pourtant, je vous assure, je ne l'avais jamais entendue. Je n'avais jamais entendu parler de cette maladie. Et je suis sûre que pour beaucoup de femmes aussi, quand je vous donnerai le nom de cette maladie, vous ne l'aurez aussi jamais entendue. Peut-être d'autres l'ont fait, ou bien vous avez juste entendu parler de cette maladie de loin, mais c'est pas une maladie dont on parle beaucoup, mais pourtant elle est présente au milieu de toutes les femmes qui sont enceintes et elle fait des dévastes, c'est pas possible. Donc, ceci dit, j'étais vraiment très, très prête à qu'on me donne le nom de la maladie pour que je puisse m'informer et savoir qu'est-ce que j'avais. La suite, à la prochaine vidéo.